Vous savez ce qui a mis Balthazar dans les problèmes ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Balthazar ? Est-ce que vous savez pourquoi ces vidéos se sont recouvées d'ailleurs ? Est-ce que vous savez pourquoi les vidéos de Balthazar se recouvrent partout ? Les vidéos de ses sextaps se recouvrent partout ? Je vous explique l'histoire. Balthazar, que vous voyez d'abord, il est le fils du président de la CEMAC. Donc ce n'est pas n'importe qui. C'est le fils du président de la CEMAC dont son père a l'ori. Et lui-même, non, c'est les Mouna Tété. Il est maintenant un cadre dans son pays, dont il occupe un grand poste dans son pays, la Guinée équatoriale. Balthazar a été arrêté pour détournement de fonds publics. Il a été arrêté pour détournement de fonds publics. Il est accusé d'avoir détourné plus de 1000 milliards de francs CFA en Guinée équatoriale. La police est allée chez M. Balthazar. On a fouillé sa maison, on a saisi ses appareils électroniques et saisi aussi son téléphone. Et la police se rend compte qu'il y a les vidéos de ses sextaps dans son téléphone. Avec des différentes femmes. La police de la Guinée équatoriale, ils ont pris le téléphone, ils ont remis au frère de Balthazar, son frère de sang, même père, même mère. Ce n'est pas les autorités guiniens qui ont mis la sextap sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas la police qui a mis tout ça d'eux. Non. Ils ont remis le téléphone de Balthazar à son frère. Après avoir vu les vidéos avec les différentes femmes en train de faire l'amour, ils ont remis à son frère. Pour protéger Balthazar, pour que son frère protège Balthazar. Son frère prend donc le téléphone, il voit les vidéos, il voit son frère en train de coucher avec les différentes femmes. A sa grande surprise, parmi ces femmes-là, il voit sa propre femme. Donc, c'est vrai que Balthazar aussi a Mbinda, la femme de son frère, même père, même mère. Il voit dans la vidéo, parmi les vidéos, il voit sa propre femme. Que Balthazar, que de Mbinda. Car cela ne suffit, il continue de tourner, 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 tourner. Il voit même la femme de leur oncle. Il voit même la femme du frère, de leur père. Que même Balthazar aussi, Mbinda, la femme. Il a annoncé même la femme de son oncle. Il tourne, il tourne, il voit aussi une des femmes. Là, il y a aussi la femme de leur cousin. Donc, le gars Mbinda, la femme de son frère, même père, même mère. La femme de son oncle, la femme de son cousin. Oui, Balthazar. Et c'est comme ça que son grand frère, étant en colère, a donc décidé de maître les vidéos sur un site. Et voilà comment ces vidéos sont partout sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les autorités de la Guinée qui ont mis les vidéos de Balthazar, d'ailleurs. C'est son frère, même père, même mère. Après avoir vu la vidéo de sa propre femme avec Balthazar, son cerveau à boxe. Il a vu la vidéo de la femme de leur oncle, la femme de leur cousin. Voilà comment il a tout mis des autres. Si Balthazar n'avait pas Mbinda, la femme de son frère, il n'avait pas Mbinda, la femme de son oncle ou la femme de son cousin, son frère allait lui protéger. Il allait garder son téléphone sans publier. Mais le fait qu'il a Mbinda, sa propre femme, le gars a mis tout dehors. On vous dit que dans la vie, ne chiez jamais là où vous mangez. Ne chiez jamais là où vous dormez. Ne chiez jamais là où tu dors, mon frère. Faites vos choses dehors, mais là où vous dormez, ne faites jamais les erreurs là. Et téléchargez l'application TapTapSem et utilisez mon code promo Bangwa237. A Talakwa Titi, c'est Dieu qui dépasse Satan. C'était le général Bangwa Boy. Merci. Merci.